Bonjour et bienvenue chez TopOptics, je vais vous parler aujourd'hui de trois modèles de jumelles compactes et nous allons les comparer. Il y a les KiteLynx HD 8x30, les Olivon PC3 ED 8x34 et les Nikon Monarch 7 8x30. Nous avons ici des modèles de jumelles compactes. Ce format est un 8x30 ce qui veut dire que les jumelles grossissent 8 fois et que le diamètre d'objectif est de 30 mm. Dans le cas des Olivon 8x34, nous avons également un facteur de grossissement de 8 fois et le diamètre d'objectif est alors de 34 mm. Regardons d'abord ce qu'il en est en matière de dimensions et de poids. Pour ce qui est des dimensions, on voit immédiatement que nous sommes dans le même horizon, des jumelles compactes. Les Olivon sont un tout petit peu plus hautes mais tout cela reste quand même très homogène. Il en va de même pour les poids puisque nous avons ici des jumelles qui font environ 450 g. Un peu moins aux alentours de 430 g pour les Olivon PC3 ED 8x34 et les Nikon Monarch 7. Un peu plus, 460 g pour les KiteLynx HD. Il ne sera donc pas possible de désigner un vainqueur entre ces trois modèles de jumelles pour ce qui est du poids ou des dimensions vu leur très grande similitude. Voyons l'équipement qui est fourni avec ces différents modèles de jumelles. Nous commençons avec les Olivon PC3 ED 8x34. Elles sont fournies avec un étui en tissu de bonne facture, de bon niveau qualitatif, tout à fait standard. Avec un capuchon anti-pluie en caoutchouc facile à mettre en place et à enlever. Avec des bouchons d'objectifs qui eux aussi sont faciles d'emploi. Mais il sera utile de les relier à la charnière inférieure avec un petit fil de couture par exemple pour éviter de les perdre car ils tombent facilement. Et Olivon nous fournit aussi une lanière de cou large de bon aloi qui sera confortable en particulier avec le poids très restreint des jumelles. La marque belge Kite Optics nous fournit un équipement tout à fait similaire pour ces lynx HD avec l'étui Cordura classique. Une lanière de cou qui n'est pas très large mais qui est matelassée et qui sera tout à fait suffisante et confortable vu le poids des jumelles. Un capuchon anti-pluie lui aussi tout à fait classique. Quant aux bouchons d'objectifs ils sont ici d'un modèle qui ne se raccorde pas au corps des jumelles que l'on va perdre aussi assez facilement et il vaudra mieux en définitive les laisser à la maison. La grande maison japonaise Nikon a soigné la présentation de ces Monarch 7 avec un bel étui Cordura plus classieux que ceux de la concurrence mais qui fait exactement la même fonction. Avec une splendide lanière de cou ultra large qui pourrait porter des jumelles trois ou quatre fois plus lourdes que ces Monarch 7 8x30. Un capuchon anti-pluie un peu trop rigide qui pourrait être réellement pratique à utiliser mais avantage des bouchons d'objectifs bien reliés au corps et que l'on ne perdra certainement pas. Quel est le confort en main de ces jumelles ? Voici donc les Olivon PC3 8x34. Elles sont équipées comme leurs concurrentes d'ailleurs d'œilletons qui permettent d'observer sans lunettes ou avec des lunettes. La prise en main intégrable. Le doigt tombe tout naturellement sur la grosse molette de mise au point qui s'opère sans problème. On a une préhension très facile grâce au système à double charnière. Ce sont des jumelles qui se manipulent à une main sans difficulté et nous avons ici la grosse molette de réglage de dioptrie. Au total, un modèle très pratique, très agréable à utiliser. Regardons maintenant les KiteLynx HD 8x30. Également le système d'œilleton rabattable selon que l'on porte des lunettes ou non. Le modèle est très compact en main. L'appréhension est un peu moins facile comme il s'agit d'un système de grosses charnières centrales mais on trouve sans difficulté la molette de mise au point. Molette à l'œil droit pour le réglage de dioptrie. Au total, un modèle plaisant en main et devant les yeux. Structure très semblable à celle des Kite pour les Nikon Monarch 7 8x30. Toujours nos œilleton sont rigides. Une grosse charnière centrale mais une molette qui tombe bien sous le doigt. Elle est cependant un peu plus résistante pour la mise au point mais avec l'usage des jumelles, elle s'assouplira. Et donc nous avons au total également un instrument plaisant à utiliser. Voyons maintenant le chapitre très important des caractéristiques, des qualités optiques de ces trois modèles de jumelles. Et examinons ce que les fournisseurs nous apprennent. Olivon nous apprend avec son PC3 ED 8x34, d'une part que les prismes bénéficient d'un traitement de correction de phase, Face Coating en anglais, d'où PC. 3 ED, ED parce que les prismes sont équipées de lentilles extra-basse dispersion ED, fluorées. Les deux éléments ont comme effet d'améliorer nettement la qualité et la définition de l'image. Si nous examinons les notices, nous voyons aussi que les prismes sont équipés d'un traitement diélectrique dont le rôle est d'optimiser la transmission de la lumière de manière à créer une image plus brillante. Kite n'est pas très bavard sur les caractéristiques techniques de ces instruments et ça ne change pas en ce qui concerne ces LYNX HD 8x30. Le terme HD signifie haute définition. Nous avons donc ici bien entendu des lentilles HD ou ED comme les appellent d'autres marques, c'est-à-dire des lentilles fluorées qui optimisent la définition de l'image. De toute évidence, nous avons dans ces jumelles également des traitements spéciaux des prismes, traitement de correction de phase, traitement de haute réflexion de manière à optimiser la définition de l'image d'une part et la transmission de lumière, c'est-à-dire la brillance de l'image d'autre part. Nikon nous donne toutes les précisions que nous pouvons souhaiter sur les aspects techniques de ces instruments, ce qui est bien utile, bien agréable. La marque nous apprend ainsi que nous avons ici affaire avec ces Monarch 7 8x30 à des jumelles équipées de lentilles ED, extra-basse dispersion, qui améliore donc la définition de l'image, de prismes à traitement de correction de phase et à traitement de haute effectivité, qui sont là aussi pour améliorer la qualité et la brillance de l'image. Au total, nous avons donc 3 modèles qui, sur le papier en tout cas, bénéficient des mêmes avantages technologiques. Examinons maintenant les choses de manière pratique avec les jumelles réellement devant les yeux. Faisons le point pour les olivons PC3 ED 8x34. Nous avons une belle image, effectivement bien limpide, bien définie, bien lumineuse, avec une très légère dominante jaune qui n'est pas dérangeante, qui est même plutôt flatteuse. Le champ de vision est de 124 m à 1000 m, ce qui est correct sans être extraordinaire. Et la mise au point rapprochée est de 3 m environ, ce qui de nouveau est correct sans être extraordinaire. Pour un modèle économique, c'est un bilan tout à fait positif. Il faut dire les choses comme elles sont, l'image est plus belle avec les KiteLynx HD 8x30. Le champ est aussi particulièrement favorable, plus de 150 m à 1000 m, ce qui fait qu'on a véritablement une observation panoramique avec ce modèle. C'est aussi un modèle qui sera tout à fait adapté à l'observation des insectes, puisque la mise au point minimale est de 1,3 m seulement. Donc, pour ce modèle KiteLynx HD 8x30, évidemment plus coûteux que les olivons PC3 ED 8x34, nous avons également un bon bilan positif. Les Nikon Monarch 7 8x30 se situent en prix entre les deux autres concurrentes. Mais la qualité d'image est tout à fait remarquable. A mon sens, c'est la meilleure des trois. L'image est parfaitement neutre, limpide, très bien définie, vraiment magnifique, avec un champ de vision de 145 m à 1000 m, un peu inférieur à celui de Kite, mais quand même très favorable. Et une mise au point minimale de 2 m, qui est elle aussi un très bon résultat. Donc, encore un très bon modèle. Nous voici à l'heure du bulletin de la remise des prix et nous allons examiner également ces trois modèles sous l'angle du rapport qualité prix. Le plus cher des trois, ce sont les KiteLynx HD 8x30. 30 ans de garantie, l'excellent service après-vente de kite. Évidemment, quelque part, ça se paie. Nous avons vu que c'est un modèle agréable, bien conçu, bien équipé, avec une très belle optique. Et ce qui sort ce modèle un peu du lot, c'est d'une part son champ de vision extrêmement large et d'autre part, sa mise au point minimale très courante. Les Nikon Monarch 7 ont une optique excellente, sans doute la meilleure des trois, même si les écarts ne sont pas très importants. La garantie chez Nikon est de 10 ans. Un très bon équipement, nous l'avons vu. Donc, un modèle dont le rapport qualité prix est lui aussi satisfaisant. Les Olivon PC3 ED 8x34 sont les économiques du trio. C'est un modèle qui, effectivement, peut encore être considéré comme étant de gamme économique. Cependant, elles sont agréables, elles sont très plaisantes en main. Elles ont de bonnes qualités optiques, même si les deux autres font un peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas bien. Et je dirais que globalement, en rapport qualité prix, elles ne sont certainement pas à la 13. Nous avons ici trois modèles avec chacun ses avantages, ses caractéristiques. Mais en tout cas, trois modèles qui vous satisferont sans le moindre doute si vous recherchez quelque chose qui soit compact, léger et bien performant. J'espère que cet essai comparatif entre les Olivon PC3 ED 8x34, les Nikon Monarch 7 8x30 et les KiteLynx HD 8x30 vous sera utile lors de votre choix. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter chez Top Optics. Nous vous répondrons avec le plus grand plaisir. Et moi, je vous donne déjà rendez-vous lors d'un prochain essai. Un peu tellement était ľérop. Un peu plus de détails. Pas davantage auch du temps de naître un peu plus grand. Comment ça se refait au Cap-Hths ? Et je suis conseillé à la HitTheV的人. Les derniers nousan pr Lenyx. Nous avons organisé quelque chose à être Beispiel. Sous-titrage FR ?